Salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue sur une nouvelle vidéo Sega c'est plus fort que toi, on va se concentrer sur du Sega Aujourd'hui encore n'est pas coutume et regarde qui c'est qui va m'accompagner Dans cet exercice mes compères Lascar Pro Sega Avec notre spécialiste Master System, comment tu vas Ozaki ? Bah ça va super et toi ? Bah écoute ça va là, on tourne la vidéo, je sais pas quelle heure il est là, on est le 7-8 septembre Ouais, 17h chez moi, il fait encore un peu chaud mais ça va c'est un peu mieux Et toi Adrien, donc l'ami Adrien de la chaîne Sega Collection, comment que tu vas mon pote ? Bah écoute très bien, c'est à la fin de la journée, elle était longue, on comprend qu'elle soit terminée Je suis heureux que tu as dit un peu pour nous donc c'est bien Ouais t'as vu j'ai fait un semi-effort Il a fait péter la chemise Il a fait péter la chemise Ouais t'as vu la chemise de la belle chemise Sinon ça va très bien, sinon ça va super Bon bah c'est cool les gars et puis bon bah là on va être au top parce qu'on va parler Sega On va reprendre un peu le même sujet qu'on a fait lors de notre première vidéo Alors là ce coup-ci on va rester sur Master System, Mega Drive et puis Sega Saturn Alors on verra pour d'autres vidéos une prochaine fois, évoluer un peu puis passer sur des trucs peut-être un peu plus exotiques Du Mega CD, du 32X, la Dreamcast aussi Voilà vous nous l'avez demandé donc la Dreamcast Ouais parce que là ça va râler la Dreamcast Des gens qui réclament On va y venir Ne gueulez pas les gars, tranquille ça va venir la Dreamcast On l'a pas oublié, ça viendra Mais aujourd'hui on vous a fait une petite sélection de 3 jeux de plateforme Alors Master System, Mega Drive et puis Sega Saturn Alors Master System et Mega Drive qui sont reliés, oui et non C'est ce qu'on va voir Entre guillemets reliés Voilà et puis la Saturn, c'est peut-être un peu comme Burning Rangers ce qu'on a évoqué l'autre jour C'est un jeu que tout le monde va connaître quasiment C'est un jeu qu'on va parler mais j'ai l'impression que c'est un jeu que personne n'a joué presque Ou alors pas grand monde Donc c'est bien, ça va être bien de pouvoir l'évoquer Évidemment on l'a réessayé à cette occasion Bon, ben Valentin, Monsieur Osaki c'est toi le plus jeune C'est toi l'expert Master System On va parler d'un grand jeu en plus Voilà, donc à toi l'honneur, allez prêt ? Eh ben... Ouais, 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 c'est ce qu'on va voir On est déjà pas d'accord, allez vas-y à toi l'honneur Présente-nous ça Alors aujourd'hui pour cette sélection de jeux de plateforme chez Sega On va parler d'un grand jeu Master System aujourd'hui D'un jeu que j'ai fait en review, que j'ai déjà fait en live aussi Et qui est très très apprécié des joueurs Sega Aujourd'hui on va parler d'un grand classique encore une fois On va parler de Psycho Fox Le fameux Psycho Fox Allez, je le montre aussi ce que je l'ai Voilà Adrien ne l'a pas visiblement Si, si Bon, il y a une belle triflette, tout le monde l'a eu Ah, regarde ça, allez on fait la Triforce les gars Voilà, on fait la Triforce Ah mon Psycho Fox, je sais pas, il tire un peu la gueule Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps celui-là Moi c'est un jeu que j'ai... Il est complet Mint Ouais Avec même la pub Master System même J'ai pas... Pas de notice à la honte Ah bah c'est bien, j'ai pas la notice moi Donc effectivement Bah moi tu vois, je vais... Vas-y Je vais commencer rapidement déjà pour dire que moi j'ai pas d'affect nostalgique avec ce jeu Parce que c'est un jeu que je n'ai pas connu à l'époque Et je l'ai fait sur l'émulateur il n'y a pas... Voilà, il y a quoi, il y a quelques mois, quelques années C'est pas très long Et je l'ai récupéré, voilà, cette version physique C'est un des derniers jeux Master System que j'ai acheté Ah c'est récent, j'ai dû l'acheter il y a 2-3 ans C'est relativement récent Allez vas-y, à toi la parole, monsieur Ozaki Ah bah, on va tout de suite... Vends-nous du rêve Alors on va parler un petit peu des origines du jeu Parce qu'il faut... Faut quand même un petit peu expliquer Comment ce jeu est arrivé sur la Master System Et là on va tout de suite parler du tout premier jeu Donc il faut savoir que... Psycho Fox fait partie d'une pseudo-trilogie on va dire Qui a commencé originellement en 88 Avec un certain Kid Cool Qui est sorti sur Nintendo Aussi la Famicom évidemment Et ce jeu, il est incroyable C'est un chef d'oeuvre évidemment Qu'on vous invite à faire absolument Parce que... Voilà, il sait... Ou pas déjà, il sait de quoi je parle Et ce jeu il est assez ignoble Mais aussi il faut savoir que... Avant de parler du jeu en soi Je veux tout de même signaler que ce jeu A failli ne jamais exister Parce qu'il est sorti en 89 A une époque où Sega en fait A arrêté la Master System au Japon Donc le jeu n'est jamais sorti là-bas Pour ceux qui se sont intéressés Donc c'est une exclusivité occidentale Donc Etats-Unis et Europe D'accord Et donc ce jeu quand même Il faisait partie d'un lot de jeux Qui a failli se faire annuler Donc je précise Dans le lot il y avait quand même Rastan Vigilante Ah oui Il y avait aussi Shangai Et il y avait aussi Wanda Boy 3 Qui était dans le lot Donc les fameux jeux FM Oh putain Les fameux jeux FM Qui marchent chez nous Mais qui ne sont pas sortis au Japon Bah c'est ceux-là Donc carrément C'est pour dire que ce jeu Il a quand même une destinée Assez incroyable Et donc ce jeu Bah évidemment Il est sorti chez nous Un petit peu bizarrement En fin d'année 89 On n'a pas la date précise Même dans les magazines Attends je te coupe Vas-y Je te coupe vite fait Excuse-moi Osaki J'ai une petite question Est-ce que t'as une explication Que tu parlais Que ça faisait partie D'une petite trilogie Entre guillemets Dont le premier jeu Serait Kid Cool Donc sorti sur Sur NES Slash Famicom Est-ce que t'as une explication Du pourquoi Du comment Vigilante Ils ont sorti Kid Cool Sur NES Famicom Et qu'ensuite Du coup Ils se soient rabattus Sur la Master System Avec ce Psycho Fox Alors de moi Ce que j'ai compris Parce que je l'ai fait en review J'ai creusé à fond le sujet De ce que j'ai compris Donc le premier jeu Kid Cool Est sorti sur Famicom Parce que c'était la console à la mode C'était vraiment On est en 88 au Japon Donc forcément la Famicom C'était pharaonique On peut le dire Et le Donc Vig Tokai S'est fait un petit peu Tapé sur les doigts Parce que le jeu Kid Cool Il est Un petit peu mauvais On va dire Il est pas forcément Très bon Donc les joueurs Ont l'ont tapé Sur les doigts de Vig Tokai Donc forcément Vig Tokai Face à ça Il s'est dit On va pas aller sur Famicom Sinon on va se faire défoncer Du coup ils ont été Sur la Master System Et malheureusement La Master System S'est arrêté au Japon Et ils ont quand même Travaillé sur le jeu Pour le sortir en Occident Parce qu'entre eux Il y a eu le projet De la Game Gear Et forcément Ces gars se sont dit Bah allez on va le sortir là-bas On y va On est parti Donc voilà Il est sorti un petit peu Comme ça par hasard Encore une fois C'est assez cocasse Assez cocasse Pour ce petit jeu Ok J'étais pas au courant Cette histoire Pour le coup Voilà Tu vois là je pense C'est un de mes jeux Mes jeux de coeur Ouais non mais c'est un gros jeu Du coeur Alors que Il a failli être annulé quoi Il a failli se faire annuler Alors pourtant Ok Alors on va en parler justement On apprend des choses De qualité du jeu On va parler des qualités du jeu Ouais bah voilà Justement Je propose Je propose de passer la parole A Adrien Vas-y explique nous un petit peu Bah le jeu Comment il est graphiquement Le gameplay Le son Tout ça Et puis après On va en discuter entre nous Alors vas-y Présente nous un peu ça Déjà donc Pour juste faire un petit peu Le panorama Moi donc j'ai pas connu Le jeu non plus A l'époque Je l'ai connu Je l'ai fait Je pense la toute première fois Il y a 4-5 ans Parce qu'il y a un autre utileur Qui s'appelle Fox Arnold Qui est un grand grand fan De ce jeu Des coucou à lui évidemment Voilà Coucou à lui Et Bah oui carrément Moi je connais pas le jeu Sur Master System Je vais le faire Et bah j'avoue Que bon J'ai pas trop répondu Sur sa vidéo Mais moi j'ai pas du tout aimé le jeu On va en parler Pourquoi Alors le jeu a des qualités Intrinsèques indéniables Mais il y a aussi Des très très gros points négatifs Qui font que Je trouve que le jeu Et il y a une aura Autour du jeu Très forte Qui à mon sens N'est pas aujourd'hui mérité Même si ça reste un jeu correct C'est pas une dôme Très clairement Tout à fait d'accord Alors Si on parle Déjà d'aspect graphique Graphiquement C'est pas dégueulasse Pour la Master System C'est plutôt dans le haut du panier C'est plutôt dans le haut du panier Ouais c'est bien Il y a par contre Je trouve beaucoup d'inspiration Alors voulu ou non Je ne sais pas De deux jeux En tout cas moi Ça m'a vraiment fait penser A deux jeux Vraiment Très fortement Le premier Et on le notera notamment Dans l'un des stages Qui est le dernier stage Alors je crois C'est Mario World Non pas Mario World Mario 1 Sur NES Avec le stage Donc dans la grotte Avec tous les tuyaux Etc Donc il y a clairement Une forte inspiration Voir On pourrait presque dire Un plagiat De Mario Et puis j'ai trouvé aussi C'était Vic Tokaï Littéralement Ils se sont dit On y va On va aller On y va Tant qu'à faire Confure un peu Sans honte Et sans reproche Ouais C'est le monde 5-3 Je crois que t'évoques Adrien Avec les tuyaux Mais c'est dans les derniers stages Ça doit être ça Et puis dans les stages Par la fin Il y a pas mal D'inspiration aussi Je trouve Du Alex Kid In Miracle World Alors je sais pas Si il est sorti Avant ou pas Mais j'ai trouvé aussi Alex Kid il est sorti en 86 Donc voilà Ok donc il est sorti C'est 3 ans avant Donc ouais Ah oui 3 ans avant Donc littéralement oui Et j'ai l'impression Que dans les choix De palettes de couleurs De game design aussi Alors il n'y a pas D'aspect vraiment aquatique Ou quoi Mais dans le game design terrestre Il y a pas mal de choses Qui peuvent s'en rapprocher Et donc voilà Ouais je suis d'accord Après en termes d'animation C'est plutôt qualitatif Il n'y a rien à dire là dessus On a le choix Donc on incarne Tout d'abord un petit renard Donc qui peut récupérer Donc un petit oiseau Qui va être utile Pour notamment Détruire les ennemis Parce qu'on peut le lancer Et ensuite il revient vers soi Et on a la possibilité Et ça c'est un gros problème De gameplay Mais on en parlera après Via le bouton pause De la console De pouvoir choisir Également Trois autres personnages Chacun ayant des caractéristiques propres Donc on a Ça c'est une bonne idée je trouve C'est une très bonne idée Parce que ça rajoute du gameplay Il y a un vrai Ce qui est bien dans le jeu je trouve C'est qu'il y a un vrai Aspect exploration Qui est Ouais Quand même assez présent Qui est Ouais parce que les niveaux Je pense que c'est important De préciser Que les niveaux Sont pas linéaires Comme un Super Mario Bros Non par exemple Les niveaux sont un peu ouverts Il y a vraiment plein de secrées Voilà c'est vertical C'est très vertical Ouais ouais Vas-y continue Et ça va d'ailleurs être Donc c'est très vertical Donc il y a 4 personnages Donc il y a Fox Des personnages de base On a un hippopotame Je crois Un hippopotame Qui permet de péter Certains blocs Et ensuite on a Deux autres personnages Qui permettent de sauter Plus loin Et de sauter plus haut Alors t'as un cinze Qui saute plus haut Et un tigre Qui va plus loin Qui va plus vite aussi Et qui court aussi D'accord Qui court beaucoup plus vite Et donc voilà Donc il y a du gameplay Varié Donc ça c'est cool Les niveaux sont assez grands Et il y a pas mal De on va dire De possibilités D'explorer les niveaux Après le bas Pour moi là Le problème Le gros problème du jeu C'est sa maniabilité Et son gameplay Notamment ce qu'on appelle Les sauts dans le vide Où on voit pas Où on va tomber Donc c'est un gros C'est ça Les sauts de la foi Les sauts de la foi Donc ça c'est un des gros Problèmes du jeu Surtout qu'il y a pas mal De pièges quand même Dans les niveaux Avec des plateformes Qui s'écoulent Des pics Enfin voilà On tombe dans le vide Etc Et vu qu'en plus Il est très sur de la Verticalité Verticalité Ouais c'est ça Ouais c'est ça Bah en fait On saute Et on se retrouve Genre 3 tableaux plus bas A mourir Sans comprendre pourquoi Donc voilà C'est pas évident En fait je complète En fait je complète ce que tu dis Parce que c'est tout à fait juste Sur le papier On a une bonne recette Sur le papier On a tout pour plaire Mais graphiquement Ça va L'animation Ça va Au niveau du son En gros c'est de la master system Les musiques se répètent un petit peu Et tout Mais bon Allons Mettez ça de côté éventuellement Tu vois Mais voilà Mais vraiment Le gros gros point négatif Du jeu Est-ce qu'il va le tuer Alors moi il y en a deux Principalement Ce que tu as évoqué Déjà il y a le gameplay Là il y a une inertie de malade Avec comment dire Une flottaison de malade Dans les sauts et tout Donc c'est vraiment difficile A maîtriser malheureusement Alors bon on précise Il y a deux boutons sur master system Un bouton pour sauter Un bouton pour frapper Donc de ce côté là C'est pas très compliqué Et après Et un bouton pause Le problème Le bouton pause Troisième Très important Pour pouvoir changer Sur la console T'as intérêt d'avoir la console A conceptoire Sinon t'es dans la merde Ouais Bah c'est un peu chiant Sinon Mais sinon Le deuxième gros point négatif C'est alors On évoquait un level design Qui peut paraître intéressant Qui amène une certaine variété Avec une verticalité Mais le problème C'est qu'il est un peu putacier C'est à dire des fois On se retrouve comme tu dis A faire des sauts de la foi On va être Y'a rien devant nous On sait pas Il va falloir sauter dans le vide Et souvent Moi ça m'est arrivé Bah tu tombes dans l'eau Tu tombes sur des pics Tu tombes sur un ennemi C'est fait exprès quoi Tu vois Alors que des fois Il suffisait de tomber légèrement Et vu que tu vois pas Et bah tu te fais couillonner quoi Bêtement quoi Allez vas-y Ozaki Parce que Moi je te reste très silencieux Et j'écoute vos paroles Donc allez-y Allez-y Je pense que c'est aussi Une volonté Enfin je pense que c'est une volonté Vraiment de l'éditeur Pour artificiellement rajouter De la difficulté De la durée de vie En fait Au jeu Selon moi Je pense que c'est Enfin Je pense que c'est volontaire Après clairement Je pense que c'est un procédé Qui peut-être passait mieux A l'époque Qu'aujourd'hui Comme toi comment On l'a découvert Beaucoup plus tard Donc on a fait plein D'autres jeux de plateforme Depuis On a eu du Mario Mario 3 Qui sont passés On a eu du Sonic Forcément Rejouer avec ce type De mécanique Bah ça pique Et quand même difficile Aujourd'hui En tout cas Difficilement acceptable Même si on se remet Dans le contexte De l'époque Etc Enfin il est sorti Quand même assez tard 89 c'est pas très tard C'est 2 ans C'est tard au Japon Ouais Ouais au Japon Bah la machine N'était plus produite Donc Ouais Donc pour eux Ouais c'était assez tard Ils n'étaient plus là Donc Ouais Mais bon ouais Vas-y je propose Vas-y Adrien termine Puis on va passer la parole Non non Ok voilà T'as dit un truc intéressant T'as dit un truc très intéressant Un seul point en plus Je rajoute juste un élément Qui est pour moi Un élément Où je trouve C'est un peu Pas terrible dans le jeu C'est les boss Qui sont très faciles Ah bon les boss Oui globalement Oui ça va Ça c'est un des points négatifs Je trouve du jeu C'est qu'en plus C'est vraiment toujours Enfin il y a Un ou deux boss C'est peut-être un peu plus intéressant 4 boss en tout En tout Voilà Pour deux fois tu es en tout Le dernier est sympa Il y en a un Où il faut sauter sur Je sais plus quoi Un spray Un spray T'as même pas à bouger Ouais ouais Spray voilà Tu restes dessus Voilà Qui est un peu plus intéressant Mais sinon le reste Ça reste pas terrible Non mais on est d'accord On précise avant de passer la parole L'ami Ozaki C'est que le jeu est composé de 7 mondes Si je ne m'abuse 7 mondes Donc à l'intérieur de ces 7 mondes Voilà Donc utilisé en 3 niveaux Donc ce qui fait potentiellement Voilà 21 niveaux Ce qui est quand même Enfin niveau durée de vie Ce qui est quand même Ce qui est correct Vas-y Ozaki Avant de poursuivre Parce que moi j'ai évoqué Puis Adrien aussi a évoqué Quand est-ce que nous On a découvert Le jeu finalement Nous deux on l'a découvert tardivement Alors toi dans Dans quel contexte tu l'as découvert T'avais quel âge tout ça C'est le moment de parler un petit peu du jeu Je crois que je l'avais déjà expliqué Dans un de mes lives Ou dans une vidéo Moi Psychophog C'est mon premier jeu Master System Auquel j'ai joué Je vais faire une dédicace à mon oncle C'est le premier jeu Qui m'a fait jouer là dessus Il m'a fait vas-y Joue à ça Nostalgie Nostalgie évidemment Je mourrais en boucle Je ne savais pas du tout y jouer Et j'ai zéro nostalgie du jeu Parce que pour moi C'était un jeu de merde à l'époque Puis justement Arrivée la chaîne YouTube Que j'ai faite T'avais quel âge J'avais T'avais quel âge à peu près Oulala Ça fait 8 ans quoi 8-9 ans J'étais tout petit quoi A l'époque Moi tu me fules un jeu Psychophog Bah le jeu je l'ai détesté Normal en même temps J'avais joué à quoi J'avais joué à plein de Mario derrière Donc forcément C'était un peu de la merde on va dire Donc forcément Oui t'avais déjà un background vidéo ludique Bah ouais J'avais fait plein de jeux Même les Sonic J'avais déjà joué à plein de Sonic Avant Psychophog Donc forcément Quand il m'a montré ça D'accord Evidemment avec tous les défauts Que vous lui avez cité Donc ça a piqué énormément Et moi personnellement J'ai dégagé Il t'a présenté si je dis pas de bêtises C'est ça ? Ouais il me l'a présenté Bah parce que lui Il est super fan du jeu C'est son jeu préféré Sur Master System D'ailleurs il a revu mes vidéos Et du coup il y a rejoué Il l'a terminé Donc voilà Ça fait un petit coucou à lui Non pis il te déteste un peu aussi Faut dire la vérité quoi Ton oncle il doit pas trop t'aimer en fait Bah il s'est dit Il voulait faire une bonne action Me faire découvrir son enfance Et... Bah non C'était pas la Master System Qu'il fallait faire Et là c'est le drame Et là bah ouais c'était le drame Moi quand il a vu que je l'ai pas aimé Bah ok Tu auras pas mal ludothèques Et il a tout revendu derrière Evidemment J'aurais pu hériter de tout ça J'en ai déjà parlé Plusieurs fois J'ai failli hériter d'une belle ludothèque Ouais c'est une belle anecdote Bah oui On pourrait rentrer dans le sujet J'y jouais plein de jeux aussi derrière Mais bon Psycho Fox derrière Je l'ai fait en vidéo Je l'ai fait avec ma chaîne YouTube Et tout Et à la base C'était un jeu que moi j'aimais pas forcément Et que j'ai appris à le connaître Et à l'aimer Donc c'est évidemment Vous avez dit plein de défauts Notamment l'inertie Qui est ignoble On est bien d'accord Là l'inertie c'est juste horrible C'est le problème J'ai pas de manette Master System sous la main Mais il faut genre appuyer Trois secondes Pour que le personnage va à fond Euh Ouais Ça fait un peu chier Notamment aussi Les sauts de lange Qui sont ignobles C'est bourré de pièges à gogo Donc forcément Il y a aussi des petits items À droite à gauche Qu'on peut récupérer Qui peuvent nous aider Un petit peu à mieux ressortir Notamment une inversibilité Ouais tout à fait Bon quand la console est là bas au fond Que tu dois appuyer sur le bouton start A chaque fois Tu l'actives pas souvent Donc c'est un peu gênant Ouais t'es pas motivé Ah bah t'sais quand t'es pas motivé Tu fais pfff allez vas-y la vieille Elle s'en va Mais on a des continues infinie Donc du coup on se dit Bah pfff On recommencera tout le monde Donc forcément ça encore C'est plutôt bien vu C'est plutôt bien vu Mais après voilà le jeu Moi je trouve qu'il y a quand même Des sacrées qualités Notamment l'aspect des personnages Qu'on peut changer Ça pour l'époque On est en 89 T'en connais beaucoup des jeux En 89 où tu peux changer De personnage et tout Bah pas beaucoup en vrai Ouais c'est novateur C'est novateur Faut le reconnaître T'as quand même une grande originalité Et mine de rien Bah c'est un jeu Qui a marqué les gens En fait tous ceux Qui l'ont fait à l'époque Le disent C'est vraiment un des jeux Représentatifs de la Master System Parce que c'est un bon jeu De plateforme On va pas dire le contraire C'est pas un jeu Totalement chier Contrairement à son fameux Son aîné Kid Cool Encore une fois On vous invite à l'essayer C'est un grand jeu C'est ce que disait Adrien Là au début C'est à dire que Psycho Fox Il bénéficie d'une sorte d'aura En fait Une espèce d'aura Nostalgique quelque part Mais alors Je tiens quand même à souligner Que le jeu à l'époque N'était pas si populaire que ça On est en 89 A l'époque où il a été présenté A la presse Et dans les magazines La Megadrive arrivait en Europe Donc forcément Le Psycho Fox Allez ça dégage Et le jeu a eu Une aura Justement derrière Avec plein de personnes Avec les forums Avec l'avènement du rétro gaming On va pas se mentir Il y a plein de personnes Qui ont commencé à parler de ce jeu Ouais c'est ça Et comme ça Il s'est fait connaître Moi c'est comme ça Que j'ai découvert personnellement Ouais voilà C'est comme ça Par hasard Et puis c'est cool Que le jeu a eu une aura Mais après Vas-y Moi je vais vous dire Comme tu dis Avant l'avènement du rétro gaming On va dire Fin des années 2000 2010 Tu vois par là Franchement Ouais dans ces eaux là Même moi tu vois Quand j'avais mon magasin A Nantes Et tout Mais tout le monde s'en battait Les couilles de Psycho Fox Mais personne n'en parlait C'était un jeu Que tout le monde s'en foutait Et puis après Avec cet avènement Il a pris une espèce De petite notoriété Voilà Quelque part Est-ce que c'est justifié ou pas Pour moi ça ne l'est pas Je ne sais pas Il a bénéficié D'une hype incompréhensible Moi je trouve Qu'il a quand même Un certain succès Et moi je comprends Un petit peu son engouement En fait Ça reste quand même Un jeu qui est représentatif De la Master System On a une réalisation technique Qui est en béton On va le dire Franchement Musicalement Et même au niveau des graphismes Il n'y a rien à redire Au niveau du gameplay Oui le jeu est bien fait C'est un peu bancal Mais derrière Ça reste quand même Un très bon jeu de plateforme Qui a été pensé Pour les joueurs Master System Et encore une fois Quand tu te dis Qu'on est en 89 C'est une époque Où Alex Kidd Il n'y a que deux ou trois jeux C'est tout Donc au niveau de la comparaison Il n'y a pas grand chose En fait Il n'y a pas beaucoup de confiance Il faut bien remettre ça Dans le contexte Alors c'est vrai qu'aujourd'hui Quand tu joues à 20 jeux derrière Bah évidemment le jeu Tu ne le mets pas Entre les mains d'un gamin Surtout que je me souviens Dans ma vidéo Que j'avais dit Dans un commentaire Il y avait quelqu'un Qui m'avait dit Oui très bonne maniabilité Mon gamin il a fini Bah je veux voir la tête du gamin Quand il a joué Il a dû rager Mais tu ne peux pas me dire Que la maniabilité Elle est bonne Surtout qu'au moment Où j'avais fait Ce fameux test J'avais fait Castle of Fusion Dans la semaine Ah oui c'est pas la même C'est pas la même chose Et tu vois Qui lui pour le coup A une maniabilité Vraiment nickel de chez nickel Mais deux ans plus tard Donc forcément Les gars ils savaient très bien Faire la machine Et tout Donc forcément Après voilà Je peux comprendre Que ça a un succès Je peux comprendre Que le jeu Il soit super cool aujourd'hui Et franchement moi En tant que fan De la Master System Et en tant que grand amateur Evidemment je le recommande Un petit peu Pour les fans Et ceux qui veulent Découvrir vraiment La Master System Mais à la condition Vraiment de te mettre dedans Si c'est vraiment Pour le découvrir comme ça Puis le balancer Au bout de 10 minutes Laisse tomber N'y joue pas Vraiment c'est pas la peine Mais vraiment Il faut le Il y a quand même Une cour d'apprentissage Ouais ouais Il faut bien 15-20 minutes Pour te dire Ok j'ai compris Comment ça fonctionne Ouais voilà J'ai compris comment fonctionnent Les différents personnages Comment fonctionnent les options Enfin Il y a quand même besoin Et je pense que c'est un jeu Qui en effet peut Vite décourager quelqu'un Qui connait pas le jeu Qu'il en a entendu parler Qui se lance dedans Et je pense qu'au bout De 10-15 minutes Si le gars Il peut se dire Ah bah non en fait C'est de la merde J'arrête Il faut aller un peu plus loin que ça Littéralement Mais je connais beaucoup De personnes qui disent Ouais c'est le meilleur jeu De la machine Alors qu'ils n'y ont jamais joué C'est ça qui est terrible en fait Et qui disent que le jeu Il est magnifique Et parfait Alors que Bah non Bah non Mais moi tu vois Je vais te Pour rebondir Sur ce que disait Adrien C'est que En fait Tu vois On peut avoir des jeux Avec un gameplay pourri Ou un mauvais gameplay Mais en général 10 minutes de jeu 15 minutes de jeu Au bout d'un certain temps On arrive quand même A s'y faire Tu vois Malgré tout Bah moi bizarrement Le Psycho Fox Même après une heure de jeu J'étais presque à la fin Bah je galérais toujours autant Donc ça me pétait Ça me pétait les couilles Tu vois C'est ça le problème Je peux comprendre largement Moi c'est ce que j'ai fait en live Moi je lui avais dit Ouais ça va être un enfer Et tout à faire Et pourtant le jeu Je l'ai fait tranquillou Alors évidemment À un moment J'ai bien bloqué Mais avec quelques Quelques safe state Evidemment Parce qu'en jouant live On essaye de faire avancer le truc Donc forcément Ouais voilà On triche parce qu'on l'utilise Juste sur émulateur C'est pour ça Oui voilà Mais après J'ai quand même fini plusieurs fois Sur la vraie console Attention Je tiens à me dédouaner De toute chose Mais bon voilà Après voilà Je peux comprendre On en doute pas Je peux comprendre que On en doute pas quoi Ça peut être un peu chiant Un peu dérangeant Comme système Mais bon Il faut vraiment se mettre dedans Il faut vraiment se mettre Dans le contexte de l'époque Là si tu te mets là Comme ça Je pense que c'est ça en fait Ouais Je pense que c'est ça Pour le comprendre Et l'apprécier Il faut remettre Dans le contexte de l'époque Ouais Je crois que ce sera la conclusion Pour ce Est-ce que vous avez d'autres choses À ajouter les gars On passe au suivant Oui mais moi je me posais la question Vous savez ce qu'on a Maitre chez la presse Justement à l'époque Alors HL a fait un synopsis Qui est comme ça On le mettra justement Là en incrustation La presse je crois Qu'il y a plutôt bien aimé Mais alors On va peut-être un petit peu Teaser ce qui va arriver Par la suite Ils ont parlé en premier temps De Magical Hat Donc le fameux Magical Hat C'est pour te dire À quel point le jeu À l'époque La presse S'en foutait royalement du jeu Et il l'a fait Vraiment bien plus tard Ouais Donc voilà Ok ok Il est passé en catimini Finalement Oui bah on sait même pas C'est pour te dire On sait même pas La vraie date de sortie du jeu C'est pour te dire À quel point C'est un truc de malade On en a Oh là Il y a certaines personnes Qui disent oui C'est cette date là Mais je peux t'assurer Que c'est pas celle là Que tu vois sur Wikipédia Et sur Ségareco Et c'était sur Tilt C'était dans Tilt Ouais Tilt C'était vraiment Tilt Un petit synopsis Ouais donc il y avait même pas encore Les magazines Qui étaient vraiment Il y avait pas encore Quasiment pas C'est pour te dire Ok ouais Bon voilà Ouais c'était vieux quoi Bon bah les gars Bah du coup L'ami Osaki Il a commencé la transition Je vous suggère de passer Au deuxième jeu De cette vidéo Qui du coup Va être le jeu Megadrive Et qui va concerner le jeu Alors Voilà Osaki il l'a dit Magical Hat Mais là ça va pas Concerné Magical Hat Ou indirectement Ça va être son homologue Son homologue Français DECAP ATTACK Voilà DECAP ATTACK Qui sera lui aussi De Vic Tokai Et qui sera donc Le troisième jeu De cette petite trilogie Il y a pas le seul Ah bah dommage C'est pas grave C'est bon moi Je l'ai dit Au moins ça prouve Qu'il a joué au jeu Au moins on voit Qu'il y a joué Voilà Bah là Autant Alors Psycho Fox Psycho Fox Bah j'ai rejoué C'est pour ça J'ai pas la notice J'ai dit Tiens il est bien léger Ah ouais Bah moi J'avais refait le Psycho Fox Pour aussi Pour les besoins De cette vidéo Je suis pas allé à la fin J'étais quasiment à la fin Puis ça m'a tellement pété les couilles Que j'irai je quitte Par contre Le décap attaque Je l'ai replié Je lui ai remis sa misère Et alors ça C'est un jeu Que je connaissais pas Je l'ai trouvé Je sais pas si j'ai un ticket de caisse Je l'ai trouvé dans la cache Je l'ai trouvé dans la cache Complètement par hasard Et puis je suis arrivé Donc je l'essaye Je dis Hein ? En quelle année le cache Attention Parce que toi Les 10 francs Les 20 francs Ohlala mon gars C'était soit fin 90 soit début 2000 Quelque chose comme ça Ça me dit rien en gros Allez on va dire 20 francs Ouais 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 J'ai dû le payer ça 20-30 francs 20-30 francs de mémoire J'ai payé le mien 1 euro 1 euro Putain Ah bon bah voilà Allez hop Putain y'en a Il est des complets Ouais T'as pas la notice Voilà Moi il est complet 1 euro ça se prend Bon bah vas-y Adrien Vas-y donc Alors là du coup Alors voilà Parce qu'on va parler Alors là je précise Qu'on va parler De Decap Attack Donc la version PAL Slash US Et que au Japon Donc ce jeu existe Sous le nom de Magical Hat Mais ça sera pas le même jeu Pas le même personnage Pas le même level design Vraiment pas du jeu Voilà mais c'est bizarre C'est encore un what the fuck Vidéo ludique Qu'on va essayer de De vous expliquer là-dedans Donc Decap Attack Je te le rends Allez vas-y Peut-être l'historique De la genèse du jeu A Osaki Parce qu'il la connait bien Vu qu'il a découvert le jeu Sur Magical Hat Moi j'ai peut-être parlé De mon avidia à chaud Donc moi le jeu Je l'ai découvert Il y a quelques années Je l'ai chopé en vit-grenier Dans un lot Et j'ai joué Quasi directement Parce qu'il m'a trigué Une anecdote de vit-grenier En direct C'est le moment Mets ça dans les tags Mets ça dans les tags Ça va plaire Et donc le jeu Je l'ai trouvé plutôt sympa Ça restait un petit jeu correct Et je continue de penser Que ça reste un petit jeu correct C'est-à-dire C'est un jeu dans la moyenne Des jeux Des jeux Mega Drive Qu'est-ce qui fait Que c'est pas un grand jeu Pour moi Déjà il y a Et ça on va l'expliquer ensuite Après Enfin Ozaki va l'expliquer Il y a tout l'aspect graphique Du jeu Le fameux Le jeu Et donc vous contrôlez Une sorte de momie Qui a perdu la tête Et vous devez retrouver sa tête Ça sert en arme en fait Et on aura d'ailleurs Pas mal de similitudes Entre le gameplay Dans Psychophox Et dans des cap-attaque Parce que dans Psychophox Vous récupérez un poussin Vous le lancez sur les ennemis Ici vous récupérez votre tête Vous le lancez sur les ennemis Donc la similitude est assez proche Déjà En termes de gameplay Il y a également Alors moins que dans Psychophox Mais une certaine inertie Dans le personnage Et dans les sauts Également Il y a pas mal C'est mieux fait Le game design est meilleur Je trouve Il y a moins de Comment dire Il y a moins de verticalité Que dans Psychophox C'est à dire qu'on peut moins monter Il y a moins de passage Etc Mais il y en a quand même Et le jeu Ma foi Est un peu plus permissif A ce niveau là Et plus généreux Aussi d'un point de vue Des vies Qui sont quand même Très fléthoriques Oui On en avait parlé Dans Psychophox Mais il y a aussi Les bonus stages Qu'on va retrouver Quasi à l'identique Dans des capes attaques Et qui permettent Vraiment comme ça La différence Bon après c'est encore Un autre délire Mais presque Presque on va dire C'est encore un autre délire En tout cas On en parlera après En tout cas Le système de bonus Est très généreux Et permet d'avoir Pas mal de vie Donc c'est un jeu C'est difficile D'avoir un game over Dans ce jeu Parce qu'on a vraiment Pléthore de vie A récupérer Après donc Comme je dis Le gros point négatif Pour moi C'est vraiment L'habillage Donc l'habillage Non pas sonore Qui est plutôt Très sympa Il y a quelques clips D'ailleurs assez sympa Mais l'habillage Vraiment graphique Mais on va avoir Des fois Ça te gêne Ça me gêne Parce qu'en fait L'univers C'est un univers Un peu Jason Zombie Halloween Et puis on va retrouver C'est too much Les couleurs Sont très criard Et en plus On va en parler Du pourquoi après Mais on va en fait Avoir cet univers Très glauque Très criard Non justement Pas criard Mais très glauque Avec des personnages Du folklore japonais Qui viennent s'intégrer Là-dedans On comprend pas pourquoi Notamment les boss Et on se dit Mais what the fuck Il y a des trucs Qui vont pas En fait On se rend compte Même sans connaître L'histoire du jeu Il y a des incohérences C'est étrange quand même Et moi Quand j'ai joué le jeu Et que j'ai découvert Le jeu J'étais pas du tout Au fait de sa jeunesse Magical Hat Je connaissais pas du tout Et c'est après En fait En creusant En découvrant Ce jeu Magical Hat Au Japon Que je me suis rendu compte De En fait C'était Décap Attaque Mais roskiné Roskiné ? Donc t'as joué aux deux Sacrément roskiné T'as joué à Décap Attaque Et t'as joué à Magical Hat T'as fait les deux Non 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 J'ai juste entendu parler De Magical Hat Et c'est un jeu Qui est sur ma wishlist C'est pour ça en fait Que mon Décap Attaque Il est pas complet C'est que moi je compte Me choper plutôt Magical Hat Pour être honnête En version japonaise Et pas forcément Garder le Décap Attaque Et donc C'est un jeu Qui m'intéresse Depuis un petit moment Et quand j'ai découvert Ce jeu au Japon Je me suis intéressé Qu'il avait fait Et c'est comme ça Que j'ai connu Le lien explique au Fox C'est comme ça Que j'ai connu Que c'était Un roskin Pour Décap Attaque Etc Voilà Je vais juste compléter Rapidement Ce que t'as dit Puis on va passer La parole à Osaki Pour nous expliquer Le pourquoi du comment Moi j'ai joué Que à Décap Attaque Magical Hat Je connaissais deux noms Puis après Osaki l'en a reparlé Ça m'était sorti de la tête Donc du coup Je l'ai retesté Du coup j'ai testé brièvement Sur l'émulateur Le Magical Hat J'ai juste fait Le premier niveau Mais voilà Moi j'ai fait Uniquement Décap Attaque Donc je le précise Après pour compléter Ce que tu disais Au niveau gameplay Donc c'est quand même Alors il y a un peu D'inertie quand même Mais là du coup C'est pas injouable Comme l'ex-Psychophox Le jeu est quand même Beaucoup plus agréable A jouer globalement Même si c'est pas Le top du gameplay Évidemment Quand on n'a pas de tête Quand on appuie sur le bouton d'attaque Il y a une espèce de trip Qui sort Et on peut bouffer les ennemis avec C'est un peu C'est rigolo C'est rigolo On a aussi une caractéristique De gameplay qui est sympa C'est à dire que Quand on saute On peut planer en l'air On bourrine Avec un bouton de saut Et notre bonhomme Va bouger des jambes Et on va pouvoir planer En l'air avec ça Donc ça c'est plutôt Nous permettre D'atterrir un peu plus loin Des choses comme ça Donc ça c'est plutôt Plutôt sympa On a un système d'items Aussi comme Psychophox On peut récupérer des potions Des choses comme ça Qui vont nous permettre D'être amassibles Il y a beaucoup plus En plus Voilà Il y a beaucoup plus d'options Que Psychophox Alors moi tu vois Contrairement à toi Moi quand je l'avais trouvé Dans ce cache Pareil je suis arrivé A la maison Je l'ai testé Et du coup J'ai bien aimé Cet univers graphique Justement Ses couleurs un peu criardes Et tout Je l'ai trouvé un peu Bah du coup Je l'ai vraiment trouvé Original Il avait sa propre passe Ça il l'est Il est 100% original On peut le dire Voilà ça On accroche On n'accroche pas C'est pas le problème Mais le jeu Il a son cachet De toute façon Et moi du coup Ça m'avait bien plu Et je l'avais terminé Dans la foulée Allez vas-y Ozaki A toi la parole Explique nous un peu Pourquoi du comment Avec Magical Hat Alors moi Je vais un petit peu Expliquer parce que Moi en fait Quand DG m'a dit Tiens vas-y On joue à Decap Attack J'ai fait On peut pas jouer A Magical Hat Parce que Moi en fait Moi j'ai joué A Magical Hat En premier Donc rapidement Magical Hat C'est un animé Japonais Faut bien le préciser Ça a été diffusé En 89 Le dernier animé Des 89 quasiment Avec Ranma 1.5 Là littéralement C'est l'information Qui tue Donc c'est sorti en 90 Sur la Megadrive C'est la pseudo suite De Psycho Fox Donc il fait partie De la fameuse trilogie Et concrètement Alors moi Je vais lancer Les suppositions C'est Sega Qui a eu la licence Et qui l'a filé A Vic Tokai Vu qu'ils ont fait Du bon boulot Sur Psycho Fox Donc c'est pour ça Qu'on a le même gameplay C'est pour ça aussi Qu'on a un ravalement De façade Qui est totalement différent Parce que Magical Hat De base C'est un jeu Qui est ultra coloré C'est vraiment tout gentil C'est kawaii On peut le dire Littéralement Pour le jeu Et en 91-92 Quand la Megadrive Arrive aux Etats-Unis Evidemment Le jeu Sega voulait le mettre Aux Etats-Unis Le problème C'est que là-bas Ils voulaient pas De trucs Personne connaissait Aussi l'anime N'était pas connu Même personne connaissait Oui voilà C'était pas connu Donc forcément Sega évidemment Ils se sont dit Bah tiens On va faire quelque chose Qui parle aux teens Américains Et évidemment Qu'est-ce qu'ils ont fait Un ravalement de façade Mais c'est littéral Et c'est énorme Ce qu'ils ont fait Mais genre Le jeu n'a plus La même tête du tout Genre les niveaux Ils sont totalement différents Le scénario Il n'a rien à voir Parce que le scénario C'est juste Dans Magical Hat C'est juste une île Qui est découpée En plusieurs morceaux Là c'est un squelette Découpé en plusieurs morceaux Donc ça n'a rien à voir Même au niveau De l'ambiance Même au niveau Des personnages Mais rien Mais en gros C'est un truc Tout mignon Un truc un petit peu Gore Gore Too much Les contes de la crêpe Littéralement Il y a un petit côté Thriller Tout ça aussi Oui voilà C'est vraiment Ça parle au team américain Littéralement Je te coupe vite fait Je te coupe vite fait Ozaki Parce que j'ai une question cruciale Étant donné que toi du coup T'as fait les deux jeux Tu connais les deux jeux Hormis Voilà En allant plus loin Que le ruskin Tout le changement graphique Du jeu Donc t'as dit que les niveaux N'étaient pas les mêmes Donc est-ce que tu confirmes Les niveaux sont pas les mêmes Ces deux jeux là Sont rigoureusement À peu de choses près Ce sont pas les mêmes C'est pas les mêmes À peu de choses près Genre l'agencement des niveaux N'est pas différent Genre dans le 1-3 par exemple Normalement on doit prendre Un item spécial Pour affronter Pour en finir le niveau Plutôt L'objet il est juste en dessous Alors que dans Magical Hat Il est tout au fond Tout en haut Bien mis en fait Donc c'est vraiment Deux trucs complètement différents Ah il est après le boss Où il y a normalement la vie C'est ça ? C'est juste le 1 là Donc ça n'a rien à voir Mais c'est plus logique en fait Est-ce que les niveaux sont identiques Ou est-ce que c'est différent ? Quasiment identique Mais encore une fois C'est à peu de choses près Ça joue juste à un enjeusement D'accord Un peu différent Mais sinon Drastiquement le jeu est identique Notamment au niveau des boss Qui se ressemblent beaucoup C'est les mêmes patterns Jusqu'un Ruskin Même s'il y en a quelques-uns Qui sont encore de Magical Hat Notamment le dernier boss Qui est un Yo-kai Non je crois que c'est un Noni Je crois Faudrait un petit peu creuser Mais je crois que c'est ça C'est le même boss C'est celui qui se dédupe c'est ça ? Ouais c'est celui qui se dédupe C'est le même identique La top notamment Tu m'avais posé la question Adrien Je sais d'où elle vient Je pense savoir d'où elle vient la top Ça vient d'un jeu d'arcade Ça vient d'un jeu d'arcade De Shvig Tokai Justement Qui est avec Sega Donc on suppose Il y aura de toute façon Des incrustations Donc ça ressemble à ça Donc maintenant on comprend D'où ça vient littéralement Et le jeu Ouais vas-y Quand on en avait discuté Quand on a fait le jeu On s'est posé la question On a parlé un peu entre nous Et c'est vrai que moi Je ne connaissais pas trop Magical Hat Vu que je ne l'ai jamais fait Et je demandais justement A Osaki Si parce qu'il y a des personnages Qui sont Enfin il y a des boss Qui sont vraiment La top Mais hyper japonais Ouais mais la top Avec des onomatopées Et tout Donc ouais Donc visiblement Ça vient d'un vieux boss Donc on y va vas-y Alors on précise Pour compléter un peu Ce qu'on dit C'est qu'au niveau du game design Bon c'est un jeu de plateforme Voilà tout ce qu'il y a A peu près de plus classique Et c'est pareil Donc le jeu C'est comme Psycho Fox Il va se diviser en 7 mondes Avec dans chaque monde 3 niveaux Donc pareil Même quantité de niveaux 21 par contre Quand on va être au 3ème niveau D'un monde Là il va nous falloir Pour accéder au boss Il va falloir récupérer du coup Un objet C'est ce que tu mentionnais A Osaki Un objet qui va être disséminé Il va être dissimulé quelque part Dans le niveau Il va falloir le trouver Et c'est là qu'en fait Alors c'est là que les skins N'ont pas été remplacés quoi Parce qu'on trouve des objets Qui n'ont rien à voir finalement Dans des capes à attack Oui ça c'est vrai aussi On l'avait un petit peu vu En même temps en jouant au jeu On s'est dit Bah tiens merde Les objets Ils se ressemblent tous en fait Mais il y a un truc Qui est assez J'aime bien avec les objets Moi j'ai pas aimé Cet aspect là Parce que je trouve ça con En fait de mettre des objets Genre au tout début du niveau Ou bien caché quelque part Alors que le boss Est tout au fond Ce qui fait que Quand t'as battu le boss T'es obligé de refaire Tout le niveau Pour aller le faire Je l'ai fait ça en live C'est chiant C'était chiant C'est un peu chiant Le jeu moi je l'ai bien aimé Vraiment je veux pas vous mentir Vraiment le jeu est super cool Le gameplay ça se joue bien Graphiquement c'est pas mal Même la musique La musique elle est plutôt pas mal Pour de la Megadrive Mais je suis un petit peu Dans le même esprit que l'Adrien C'est que l'ambiance du jeu Je trouve ça too much En fait mais vraiment Quand t'as joué à Magical Hat Et que tu passes à Decap Attack Tu te dis Putain les gars Vous avez fait quoi là Le jeu est vraiment C'est un peu chiant en fait Mais c'est pour ça que moi Ça m'a fait un petit peu souffler Quand on m'a dit ça Mais en soit le jeu Il est vraiment pas mal Je l'ai bien aimé finalement Je pense que c'est un jeu à faire De toute façon sur Megadrive Le jeu il est partout Dans toutes les compilations Megadrive Il y est Littéralement C'est un énorme classique De la Megadrive Mais ça reste un bon jeu En soit vraiment Oui moi c'est pareil J'ai bien aimé moi C'est pas un grand jeu Mais c'est un bon jeu Voilà c'est sympa Il est sympa à faire Voilà franchement Est-ce que vous avez d'autres choses A rajouter les gars Sinon on passe au troisième jeu De cette sélection Adrien c'est bon ? Peut-être au niveau de la Vas-y Moi ce que je voulais dire C'est que j'ai trouvé quand même Les boss assez sympa Ils ont des patterns Qui sont intéressants Aussi variés Bon en effet Ça suit pas Enfin ils dénotent un peu Avec le reste de l'univers Mais dans l'ensemble Les boss sont plutôt sympa Et ils ont un vrai challenge En tout cas Notamment le dernier boss C'était assez Il y a des patterns de feu A bien connaître Etc Qui sont pas évidents Et il y a quelques boss Un peu chiants Enfin même où il faut La taupe La taupe elle m'a cassé les couilles La taupe est pas évidente Ouais Donc voilà Donc moi j'ai trouvé Que le jeu est plutôt bien Et j'ai bien apprécié Personnellement Ce jeu Mais il est bien équilibré Je trouve au niveau Difficulté Tu vois Justement j'allais en parler J'allais en parler Justement la difficulté Ça va au début C'est tranquille Après ça va aller comme ça C'est pas très dur C'est pas très facile C'est bien Ça va Ouais Non non il est bien De ce côté là il est bien Il est pas frustrant Il est agréable Il se joue bien Moi c'est un jeu C'est un jeu que je recommande Je sais pas aujourd'hui Combien il vaut Complé en VEGA Drive Mais on va dire Si c'est autour des Je voulais l'acheter J'avais vu 30 euros Je vais peut-être acheter La Magical Hat A la place Oui Mais ça va Ça reste un Le 20 balles Par exemple je sais pas Si on le trouve vers 15-20 balles Ce c'est bien Voilà Ils foncent Je me demandais Vous avez beaucoup utilisé Les items ou pas Parce que moi personnellement J'ai utilisé un peu à la fin Mais j'ai quasi pas utilisé Les items Sur les 5-6 premiers niveaux Dans ma première run Comme toi Dans ma première run Oui j'ai beaucoup utilisé Mais pas en live En live moi j'ai joué comme ça Tranquilou Bah il y avait les self-stake et tout Donc forcément J'en avais pas trop besoin En vrai Mais bon voilà En vrai dans ma première run Oui quand même Mais après les items Ils sont pas forcément Des plus pratiques En fait On gagne plein Mais il y a la visibilité Qui est bien Je trouve Mais après Il y a celui qui détruit C'est juste au dessus Pour un petit peu tricher Evidemment Pour repasser toute une section Oui ça devait être dans le monde 3 ou 4 Quelque chose comme ça Mais c'est peut-être Mais j'ai surtout utilisé Sur la fin du jeu Vraiment Sur la fin En plus j'en avais plein Enfin j'avais genre 6-7 potions On en gagne plein en fait Parce que vu que tu cherches Les objets dans les mondes 3 Dans les niveaux 3 Les stats de chaque monde Donc forcément T'en gagnes à gogo Et forcément Au bout d'un moment Qu'est-ce que t'en fais ? Et d'ailleurs Il y a un truc Qui est aussi dans Psycho Fox C'est vrai qu'on l'a pas dit Et qu'il y a un vrai truc L'enculé Non c'est pas ça Comme ça Non ça à la limite Ça va Ah la minute ça va Quoi ? T'es obligé de foncer Comme pas possible Le prendre le truc Pour foncer C'est drôle Non non moi Ce que je trouve putassier C'est d'avoir des ennemis Dans les trucs que tu pètes Et qui te sautent Ils te sautent à la gueule Tu peux rien faire Si tu le sais pas Tu te prends à chaque fois l'ennemi Ça c'est vraiment enculé Ça c'est littéralement Ouais parce que Donc on explique à nos amis Les items sont cachés Dans des statues Ou des oeufs Dans Psycho Fox Et des fois il y a des ennemis Qui se planquent dedans Donc c'est Voilà Donc tu te mets bien à Belois Tu tapes comme ça Pour prendre le truc En cas où Voilà Senzi c'est bien C'est un boss Bon bah tant pis Un petit monstre On va dire Bon bah les gars Je vous suggère Je vous suggère du coup De passer au troisième jeu De cette sélection Adrien On arrive chez toi On arrive à la maison Alors c'est un jeu Qui est pas sorti En pâle C'est un jeu qui existe En version japonaise Et en version américaine Et voilà C'est un jeu quand même Qui a été mentionné Dans les magazines A l'époque Il s'agit de Astal Voilà ici Que je possède En version américaine Voilà Bah c'est bien Toi t'as la version japonaise Et donc déjà On va commencer par dire Que tu m'as appris ça Tout à l'heure Adrien C'est qu'apparemment Les deux versions Sont différentes Il y a des petites Des petites Des petites différences Vas-y explique nous ça Vas-y à toi la parole Bah je l'ai appris J'ai découvert Tout à l'heure En checkant un petit peu Wikipédia Tout simplement J'ai juste voulu voir Quand était exactement Sorti le jeu Pour essayer d'aller trouver Un test De celui-ci Et donc en lisant l'Uki Je me suis rendu croûte En fait que la version américaine Et la version japonaise Sont différentes Donc c'est pas des différences fondamentales Mais qui ont quand même Leur importance La version américaine Est beaucoup plus difficile On a droit qu'un seul continu Et on a non pas 5 points de vie Mais 3 points de vie Donc forcément Ça renforce la difficulté Sachant qu'à la base Astal c'est pas un jeu Très difficile En tout cas en japonais Parce que vous avez 5 points de vie Qui est déjà plutôt pas mal Plus 9 vies Ouais ouais Si tu peux augmenter Les 9 vies Dans les menus Mais bon Exactement Et en plus Les continu infinis Ça c'est cool Le jeu C'est comme ça que j'ai fait Moi aussi Donc le jeu Est pas très très compliqué A faire Et en plus Détail important Détail important C'est qu'en japonais Le jeu Il a son titre Sur la tranche Pas comme la version US Ils sont sérieux les mecs C'est le seul jeu américain Qui a ça d'ailleurs C'est ça Petite anecdote Assez drôle Il y avait un Lot de jeux Sega Saturn Américain Qui était à Je sais plus Une centaine d'euros Un truc comme ça Avec pas mal de jeux Dont un jour Il n'y avait pas le nom Et donc c'était Astal Et c'était pas mentionné C'était Astal Et je connais quelqu'un Qui a acheté le lot Et qui a eu Astal Pour 100 balles Le jeu coûte cher en plus Le jeu coûte une couille Maintenant Et c'était il y a pas très longtemps C'était il y a quelques mois Donc Putain J'ai aucune idée De combien il vaut maintenant Parce que moi Moi je crois Je l'ai payé 30 euros Putain 250 Combien 250 ? Quoi ? Eh bah il y en a qui sont riches Non mais je sais que la Saturno States La Saturno States C'est devenu n'importe quoi Le Magic Knight Le Magic Knight et Ryan Earth Qui coûte une couille aussi Je l'ai le Magic Knight Ils sont riches là Les derniers que j'ai vu Ils étaient à plus de 500 euros Putain Pour la petite anecdote A l'époque de mon magasin En 2004 Des Magic Knight Rear Ils étaient déstockés Sur ebay.com Et ils les vendaient L'équivalent de 80 euros Mais 9 sous blister Putain C'était pas mal J'en ai pas pris Parce que c'était pas mon truc Bon allez les gars On va finir un peu leur sujet On va On va revenir On va revenir sur le jeu Allez vas-y Osaki Parle-nous un petit peu Parle-nous un petit peu du jeu Alors donc Astal c'est un jeu de plateforme 2D Alors des petits éléments 3D Mais majoritairement 2D Avec des petits éléments 3D Exactement C'est un petit jeu de plateforme Tout ce qu'il y a de plus sympathique C'est un petit personnage Qui a l'habilité De pouvoir choper les personnages Donc il chope les personnages Il les balance en l'air Il peut aussi taper sur le sol L'ancien Rapp souffle aussi Il a aussi la chance D'avoir un petit familier Entre guignet compagnon Un oiseau Qui peut nous permettre D'avoir Soit de la vie Soit aller taper tout sur l'écran Donc voilà C'est un petit jeu de plateforme Tout ce qu'il y a de plus sympathique Ça se joue plutôt bien C'est plutôt joli Littéralement graphiquement C'est L'ac-lac C'est très joli On peut le dire C'est vraiment onirique On peut le dire C'est vraiment onirique C'est vraiment propre Moi graphiquement C'est trop chouette Après la Saturn Est très très bien Pour les jeux en 2D Comme ça Donc forcément C'est nickel Même les éléments 3D Sont vraiment pas mal On peut le dire C'est vraiment pas mal C'est pas déjeulasse Faut le reconnaître Parce que la Saturn C'est pas vraiment son top La 3D Mais vraiment C'est un bois tueux Ça se joue bien Il y a des passages Un petit peu compliqués Notamment le passage La mer de nuages Notamment le fameux Quadrien Je pense la reparler juste après Justement Un des défauts Qu'il a pas aimé Mais sinon Voilà Ça se joue bien C'est un petit peu compliqué Par moments Mais il faut juste se concentrer Il n'y a pas de grosses Difficultés majeures Il y a peut-être les boss Par moments Il faut juste bien regarder Les patterns Sinon Ça se termine rapidement Très rapidement Même pas une heure Même pas de sauvegarde Pas de password Rien du tout C'est ça le problème C'est comme ça En ligne droite Une fois Ça de ce côté là Je vais juste vous dire Rapidement mon ressenti Sur le jeu Puis je vais passer la parole A Adrien C'est un jeu Que j'ai jamais réussi A rentrer dedans Je l'ai acheté assez tardivement Ça devait être à l'époque De mon magasin Un truc comme ça Comme je dis Je l'ai payé Un équivalent de 30 euros Et voilà Je l'ai reçu J'ai joué avec J'ai joué un quart d'heure Mais j'étais en mode Osef Mais le jeu Il m'en touchait une Sans bouger l'autre J'ai Putain Ok J'y reviendrai plus tard Et là je me suis remis dessus Alors j'ai refait Quelques tentatives Evidemment Entre temps Mais sans jamais forcer J'arrivais pas à raccrocher En fait Et puis Bah là je me suis remis dessus Pour les besoins de cette vidéo Et t'as déchanté Parce que c'était Voilà Non mais j'ai dépassé Là où je m'arrêtais habituellement Tu vois Je me suis forcé Tu vois Je l'ai pas terminé Je l'ai pas terminé Parce que Bah parce que Il me casse les couilles ce jeu C'est Je suis en mode osef Je m'en fous Il me saoule Il m'emmerde Il m'ennuie Je m'ennuie Ah tu t'ennuies Mais tu sais pourquoi C'est l'univers C'est le gameplay Alors Ah bah Ca va pas être compliqué Moi le seul truc que j'aime bien Dans la style C'est les graphismes Le personnage Il ressemble à rien L'histoire Elle est bof Le gameplay Bah je veux dire Le fait de choper les ennemis Ca mais osef Moi j'aurais préféré Qu'il donne des baines par exemple Ou des trucs plus clercutants Les bruitages Ca va Mais sans être Sans être Percutant Les musiques Alors Les musiques sont pas mauvaises En soi Mais c'est osef L'ambiance Elle est C'est plat Voilà C'est en fait moi Astal Moi pour moi C'est astal Égal plat Voilà J'ai rien d'autre à dire Je voudrais quand même ajouter aussi un autre truc Parce que j'ai oublié de le souligner C'est que moi je l'ai fini le jeu Je l'ai fini là Pour les besoins de la vidéo Moi aussi Et Le truc c'est que Est-ce que tu te souviens ce que j'ai dit Quand j'ai fini le jeu Dans le chat J'avais dit que le jeu Oui bah c'est que T'avais ressenti aucune émotion J'ai fini le jeu J'étais comme ça D'accord Ok J'ai fini Astal Et j'ai pas envie J'ai rien J'ai rien ressenti Pourtant c'est un jeu que je voulais faire C'est un jeu que je voulais faire en review Et là bah ça m'a refroidi Parce que j'ai rien ressenti En gros c'est un jeu de plateforme Bien Très très beau graphiquement Et techniquement Même au niveau de la musique Mais derrière y'a rien Y'a pas d'émotion Alors peut-être qu'Adrien Enfin nous en parler Peut-être que lui Il a été touché par La magie Allez Adrien C'est toi le spécialiste Saturne Vend-nous du rêve Moi Astal Allez sauve-le Je trouve que c'est un des meilleurs jeux De la console Je vais vous expliquer pourquoi Pour moi il me fait beaucoup penser A un autre jeu Qui pareil Et pas beaucoup aimé Et n'a pas été bien reçu à l'époque Astal J'ai regardé Rapidos Y'a pas grand chose non plus Dans les magazines Tout ça Donc c'est pas un jeu On en a beaucoup parlé Mais c'est Rayman Donc Rayman On l'oublie souvent Mais le premier en plus C'est sorti sur Saturne Et sur Playstation Vraiment bien vu Parce que c'est vrai Qu'il y a la même ambiance C'est la même ambiance C'était Jaguar C'était Jaguar à l'époque Et ensuite Saturne et Playstation Moi je l'ai connu sur Saturne Je t'avoue Moi la Playstation Au premier jeu Moi je le possède sur Jaguar Les gars Est-ce que tu trouves Enfin moi je trouve Qu'il est très proche D'un Rayman Dans son ambiance Dans sa musique Je suis complètement d'accord Avec ce que tu racontes Je te parle ou pas ? Les gars En fait Ce que tu mentionnes là Adrien C'est très pertinent C'est très juste Parce qu'en fait Le feeling que j'ai Avec Astal J'ai exactement la même chose Avec Rayman C'est à dire que Rayman Alors je me suis mis dessus Voilà Bon par contre On peut lancer son point Et tout Mais J'ai jamais réussi Accroché à Rayman Et je vais t'expliquer pourquoi Le design Mais bon Ouais on prend Rayman C'est un peu les mêmes Défauts que Castal Tu vois C'est à dire Alors graphiquement Il est magnifique Mais c'est pareil C'est Osef Le gameplay ça va Mais les musiques C'est pas marquant Enfin voilà Mais vas-y Si tu peux me faire un déclic Pour me faire apprécier Ces jeux Moi je demande que ça En fait c'est des jeux Qui doivent pas Enfin ils se prennent pas Comme un jeu Enfin tu vois C'est un peu Un peu bizarre Ce que je raconte Mais c'est des jeux Qui font prendre vraiment Comme un peu Une poésie En fait C'est à dire Les créateurs du jeu Te proposent une expérience De jeu différente En fait De ce qu'on a l'habitude De voir C'est pas un jeu d'action C'est pas un jeu de plateforme C'est un jeu vraiment Très posé Le rythme est lent Ce qui fait qu'en effet On accroche ou pas Moi personnellement J'aime beaucoup Parce qu'en fait Comme le jeu est très beau graphiquement Comme il est très lent Et que c'est pas un jeu Où il se passe plein de trucs A l'écran Bah t'as le temps en fait D'admirer les paysages Et moi en fait C'est quelque chose C'est ce que j'allais dire C'est limite contemplatif Finalement C'est très contemplatif Exactement C'est exactement ça C'est quand même Une sacrée expérience Que proposent ces gars Parce que c'est quand même Ces gars eux-mêmes Qui font le jeu Donc c'est plutôt Entre Alors si je dis pas de bêtises C'est entre Knights Et Burning Rangers Si je dis pas de bêtises C'est entre les deux jeux Ou de revoir Oh non c'est avant Ou littéralement C'est avant Knights C'est après Clockwork Knights On est en 95 Donc ça doit être avant Knights Ah bah c'est avant Knights Moi je vous le confirme C'est avant Knights C'est sûr On est plutôt bons Parce qu'en fait C'est sûr Ce jeu C'est l'équipe Qui a fait les deux Enfin le 1 Mais en fait en deux parties Clockwork Knights Qui a travaillé aussi Sur Astral D'accord Et Clockwork Knights Aussi c'est un peu Le même style de jeu Enfin je sais pas Si tu y as joué DG Mais en fait c'est un jeu aussi Si 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 Où c'est pas un jeu d'action Tu vois C'est un jeu très posé Très contemplatif aussi Avec pas mal d'effets 3D Etc Donc c'est différent On va dire L'approche est différente Mais j'accroche mieux Ok Ouais mais j'accroche mieux Tu vois Clockwork Knight finalement Bizarrement C'est un peu plus rythmé Tu vois Et puis il fait plus Ça fait Clockwork Knight C'est quoi en fait C'est Toy Story C'est un Toy Story Sur sa ture Quelque part Bien Donc ça c'est un peu C'est complètement différent Tu vois Mais bon je peux pas l'expliquer C'est du ressenti Oui c'est du ressenti Clockwork Knight Oui J'accroche bien Mais alors qu'Astall Moi de base J'ai une préférence Pour les jeux 2D Mais Astall C'est vrai que J'ai jamais réussi A me mettre dedans C'est pas un mauvais jeu Pour autant Tu sais c'est comme Il est bon à l'Astall Il faut le reconnaître Elle est vraiment très très bonne Je pense qu'Astall Il a les mêmes défauts Que tu peux avoir En regardant Deux peintures Différentes Il y a une peinture Qui va te parler Parce que tu vas avoir Un attrait Il y a des choses Qui vont te marquer Dans cette peinture Et l'autre Ça va totalement te laisser Je pense Voilà Et je pense qu'en fait C'est un peu Cette approche là Qu'il faut avoir sur le jeu C'est qu'Astall C'est un jeu très contemplatif Le graphisme vraiment Est magnifié La 2D est magnifique Le stage de feu par exemple Est incroyable Avec tout ce qui se passe En arrière plan C'est un jeu Qui a énormément D'effet de zoom Et de dézoom Pendant les niveaux Pendant les boss Surtout les boss Les boss avec l'oiseau À un moment Qui fonce vers toi Comme ça Et que tu as un énorme zoom Il est magnifique Même le boss final Qui est en arrière fond Puis qui débarque sur toi Qui débarque comme ça Pour essayer de te choper C'est magnifique Vraiment très bonne Donc voilà Après La musique Je peux comprendre aussi La musique en fait Est un accompagnement Vraiment parfait Pour ce style de jeu Parce qu'en fait C'est une musique Quasi toutes les musiques Justement à part la musique Du stage de feu Ce sont des musiques Très calmes Très posées T'as même carrément Dans les Tu sais entre les niveaux T'as des petites cutscenes T'as carrément des musiques Genre Bien fou On l'a pas souligné C'est ça qu'il y avait des cutscenes Ouais enfin c'est des images C'est pas non plus Ça reste quand même C'est pour moi Une des meilleures intros Sur Saturne C'est vrai L'intro chantée Attention En japonais Et l'intro n'est pas Dans la version américaine Dans la version américaine Moi je vous confirme En US J'ai pas de chambre T'as pas de chambre Ok L'intro est incroyable Elle est vraiment très sympa L'intro Mais bon Je parlais donc Des cutscenes Entre les niveaux En fait t'as carrément C'est des berceuses En fait la musique Donc forcément Enfin tu vois C'est une ambiance genre Très très posée Très très calme Et c'est sûr que Soit t'accroches Soit t'accroches pas Moi personnellement À ça je trouve Que c'est un des meilleurs Jeux de plateforme De la console Parce que son gameplay Hormis 2-3 passages De pure plateforme Où le personnage Est très flottant Qui rendent vraiment La difficulté chiante Et On parlait des boss Tout à l'heure Je crois Si je dis pas de bêtises Le gros défaut des boss Pour moi C'est qu'en fait Ils sont très longs C'est à dire C'est des boss Tu peux mettre Quasi 4-5 minutes Pour tuer le boss Oh putain c'est vrai ça Parce qu'en fait Les boss Vous allez seulement Pouvoir les taper À des moments Très précis Quand ils font Certaines actions Et sur les entrefaites Entre les moments Vous pouvez les taper On peut juste esquiver Mais il y a aussi Mais il y a aussi Le fait qu'il faut Bien viser Avec les ennemis Par moment Il faut les choper Il faut faire ça Et puis tu tapes à côté Yeah Vas-y on recommence Ça s'attrape Les premiers niveaux Sont un peu chiants Avec ce niveau là Je pense qu'après Quand tu as trouvé Vraiment la bonique box Ça passe nickel Mais c'est vrai Qu'au début Ça peut être un peu Difficile Mais voilà Donc pour moi Le jeu Je ne vais pas dire Qu'il est parfait Mais c'est un des Pour moi Un des meilleurs jeux De la console De par son univers C'est au graphisme Sa bande son Qui est vraiment Très sympa Très posée Une des meilleures intros Avec Dragon Force 2 Sur Sega Saturn Et puis voilà Alors moi j'ai une question J'ai quand même une question Est-ce que c'est Le fan de Sega Saturn Qui parle là Est-ce que c'est objectif Tu ne penses pas Je pense que c'est objectif Parce que le jeu Je n'ai pas de nostalgie Avec Pareil Je l'ai découvert Il y a 5-6 ans Ouais 5-6 ans C'est quasi C'est récent De quoi C'est récent 5-6 ans C'est récent Oui oui C'est assez récent Et j'avais joué Enfin moi tu vois J'ai connu à l'époque Donc sur Saturn Knight Sclore Quark Knight Les Rayman Je les ai connus à l'époque Enfin Plein de jeux De plateforme Saturn Avec lesquels On pourrait dire J'ai plus d'affect Je les ai connus à l'époque Pourtant je considère Quand même Que Astal Pardon Le lapsus révélateur Rayman Est vraiment Un des Un des petits chefs-d'oeuvre C'est pas une pépite cachée Parce que maintenant Tout le monde le connait Mais pour moi C'est vraiment Un des jeux à posséder Sur la console Que ça soit Alors idéalement En japonais Parce qu'ils coûtent Moins cher Là j'en ai vu Un partir Il n'y a pas très longtemps A 29 euros Sur un forum Ecoutez combien Déjà en US Déjà 250 Bah le calcul est vite fait Le calcul est vite fait Oh c'est abusé Putain Oh c'est abusé Donc voilà Donc il faut vraiment Essayer de Au moins faire ce jeu Et de le tester en émulateur Enfin voilà Mais c'est un jeu Qui mérite d'être testé Pour voir si la fibre artistique Qui est proposée par Sega Sur ce jeu Vous parle ou non Je pense que c'est un jeu Qui divise pas mal Soit on va adorer Soit on va détester Et il n'y aura pas forcément D'entre deux à mon avis Moi je suis plutôt d'accord Avec toi C'est vraiment un jeu Qui a à faire au moins une fois Quand on est fan de Saturne Même quand on est fan de Sega C'est vraiment un jeu Qui reste intéressant Qui a quand même un univers Bien à lui Et c'est quand même un jeu De la Sega Team On va dire C'est vraiment un jeu On peut dire un peu majeur Même si On ne sait pas trop En même temps Mais voilà Ça peut être Est-ce que c'est vraiment Un bon jeu de la Sega Team Tu peux confirmer Je pense Oui Ce que je voulais juste dire Parce que tu disais Alors tu parlais tout à l'heure Du design du personnage Il faut savoir que Ce personnage apparaît Dans pas mal de comics Aux Etats-Unis Donc je pense que le jeu A une petite horreur aux US Dans des comics Sonic Donc tu sais Il y a des comics Sonic Qui sortent Même encore aujourd'hui Et en fait Astal est un personnage Apparemment régulier Alors moi je ne connais pas du tout Je ne suis pas du tout Fan de comics Ni de comics Sonic Mais j'ai lu ça Et j'étais assez surpris De voir qu'encore aujourd'hui Il y a des parutions Avec Astal dedans Apparemment le personnage Et le jeu a bien marché Là-bas C'est plutôt intéressant A savoir Bon ok Donc c'est bizarre Que finalement Le personnage d'Astal Continue même encore aujourd'hui A vivre à travers des comics Et qu'on a eu Qu'un seul jeu Finalement Il n'y a jamais eu Une suite à Astal C'est un peu curieux Pas à ma connaissance Pas à ma connaissance Pas à ma connaissance C'est même des bien vus Quand même Bien vu de Rayman Justement Une question Une question aux acquis Parce que toi Donc toi tu le possèdes pas Donc tu l'as fait sur émulateur Il a bien tourné sur émulateur T'as pas eu de problème Tu sais que l'émulation de Saturne C'est de la merde Évidemment C'est pour ça que moi J'ai joué sur la version japonaise On sent la question piège Bah pfff Alors la version US Elle est chiante à émuler Mais la version japonaise Tranquille Mais vraiment tranquille De chez tranquille D'accord Peut-être tes petits soucis De son de temps en temps Mais faut bien régler le truc Mais sinon voilà Je pose nickel Je pose la question Parce que tu vois Je pense que Il y a nos amis Qui nous regardent Peut-être suite à ce qu'on vient de dire Voilà Qui possède pas le jeu Ou qui possède même Peut-être pas de Saturne Et puis tu voudrais quand même L'essayer Donc voilà Toi on mentionne Que tu l'as fait en jap sur émulateur Et que du coup c'est Voilà du coup ça s'est bien fait Le mieux Plutôt Enfin moi je suis totalement Enfin Lozaki il sait que je suis pas du tout Pour les émulateurs Enfin je sais que lui Il est très friant de ça Mais si vraiment Attends attends Non je suis pas friant de ça Je suis contraint d'utiliser ça Parce que je les ai pas Donc Mais Tous les jeux Saturne Moi ce que je recommande C'est ce que je dis à tout le monde Prendre les versions japonaises Non mais déjà c'est pas ça C'est d'investir 30 euros Dans un action replay Qui permet de faire passer Les backups Ah bien vu Et vous gravez votre jeu Et vous le passez Vous jouez sur votre console Et c'est comme un jeu C'est pareil en fait C'est comme la Playstation Littéralement Oui mais voilà Et aujourd'hui pour 30 euros Vous pouvez passer tout le catalogue Saturne Donc alors il faut des CV vierges Pour les graver Mais enfin Je pense que c'est clairement Si vous avez pas le jeu C'est la meilleure façon à faire Tu mets une puce hein Tu mets le fameux La carte SD à l'intérieur du lecteur Puis voilà Ah la phobie Ouais mais ça c'est compliqué ça 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 coûte très cher On est fan de Saturne ou on l'est pas ? Ouais je te pose la question Ouais voilà Mais bon Il faut mieux graver Ça c'est un autre sujet les gars quoi Bon bah je pense que voilà On aura fait le tour Le tour de cette sélection Alors globalement sur ces 3 jeux Pour faire une petite conclusion rapide Est-ce que c'est des jeux Qu'on peut recommander Globalement quoi Le Psycho Fox Allez rapidement Moi Psycho Fox Personnellement je le recommande pas Allez Ozaki Bah évidemment que oui Moi je vais le recommander Parce que c'est un bon jeu De la Master System Uniquement pour ceux Qui se veulent vraiment le découvrir Pas forcément pour le premier venu Parce que si tu veux pas y jouer Et si c'est pour la collection Bah laisse tomber Moi franchement je te recommande De vraiment le découvrir Et toi Adrien ? Bah moi je suis un peu de ton avis Je suis pas un gros fan de Psycho Fox Je trouve que c'est pas un des jeux Enfin je trouve qu'en jeu de plateforme Il y a bien mieux Et que si on a peu de temps Et qu'on doit jouer à un jeu de plateforme Vaut mieux aller sur Dayland of Illusion Castello of Illusion Aladin Oui voilà Vous pouvez le dire Aladin Vous pouvez le dire Que je suis un Master System fan Je suis assez fanboy Ouais 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 non mais c'est ça Même les Astérix Les Astérix Qu'on a évoqué l'autre jour Par exemple tu vois Allez les gars Décap attaque Moi je le recommande C'est sympa C'est pas un grand jeu Mais c'est un bon petit jeu à faire Allez Ozaki J'ai bien aimé C'est un bon jeu de la Mega Drive Vraiment un classique Et vraiment je le recommande J'ai envie de l'acheter Pour te dire Donc je le recommande Voilà Moi je le recommande Mais la version japonaise La version jap Surtout en version jap Combien il coûte en jap Combien il coûte en jap les gars Titre informatif Je sais pas du tout Je sais pas du tout 50 balles à peu près Contre 50 balles 50 balles Ça reste accessible C'est pas du 200 ou 300 balles Non Voilà Ok très bien Donc pour Astal Bon Ouais Astal Bon moi je déconseille Enfin ça c'est mon avis Moi je recommande Je recommande fortement Astal On a dit Oui voilà 30 balles en jap Le risque est pour énorme Ça c'est bien ça Mais 30 balles c'est pas cher D'habitude il est beaucoup plus cher Là c'était sur un forum Je l'ai vu il y a quelques C'est ça qui m'a étonné Quand tu m'as dit 30 balles Je fais Non non c'est plus cher Sinon c'est combien 60 70 à peu près En général Ouais Donc là Tu peux le trouver moins cher Le match j'ai payé Genre 15 balles Il y a quelques temps Mais c'était il y a 6 ans à peu près Ouais en gros Il faut aller au Japon L'acheter quoi Oui Tu te trouves plus aisément D'accord Bon ok C'est ce que je vais faire Bon bah les gars Je pense que là On a fait le tour Sur ces 3 petits jeux Voilà Est-ce que vous avez d'autres choses A rajouter Pour conclure Pour terminer Bon alors la prochaine vidéo On fait quoi Alors Déjà Bah voilà Justement Donc nos amis Qui nous regardent Bah dites-moi Dites-nous ce que vous avez pensé De ces 3 jeux Si vous les connaissez Si vous en connaissez pas Et justement Est-ce que ça va Est-ce que ça vous a donné envie Peut-être Bah de les essayer par vous-même Et qu'est-ce que vous aimeriez voir Bah qu'on aborde Dans la prochaine vidéo Thème Sega Alors du Mega CD Du 32X De la Dreamcast Allez-y les gars Exprimez-vous en com Et on s'exécutera Comme bon serviteur Que nous sommes Et évidemment T'es sale pute Avec grand plaisir Ils vont nous balancer Toutes les daubes De la console Ouais Bah moi ça me dérange pas Cyber Shinobi Shadow of the Beast Oh fabuleux Bon bah les gars Exprimez-vous en com Et puis bah Les gars merci à vous Pour m'avoir accompagné Sur cette vidéo C'est toujours Un plaisir Bah ouais C'est toujours un bon moment Et puis bon bah évidemment On aura le plaisir De se retrouver ensemble Pour parler Mega CD 32X Enfin Détendre l'univers Sega Parce que l'univers Sega C'est d'une richesse Absolue Evidemment Et puis Exprimez-vous en com Et on aura le plaisir De vous retrouver prochainement Bah pour d'autres vidéos Allez merci Merci les gars Salut Salut tout le monde Allez Ciao ciao Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz